bon c'est parti on va aller attaquer les bungees on va essayer de faire ça propre j'ai pas du tout comment ils vont réagir ça va être la première fois de ma vie j'attaque des bungees c'est pas si je vais réussir à le tuer en une balle on va être prudent m'attaqué à celui-là en premier je pense que vous avez vu il y en a un qui est arrivé un grave blessé je crois non ça va je m'en sors bien j'ai pas de blessures par balle magnifique il avait du sel ça m'étonne pas qu'il ait du sel avec ce qu'on vient de lui mettre je pense qu'il drop pas des armes allez ça on peut récupérer comme ça regardez ce qu'il avait aucun assaut rifle donc faudra le réparer je pense que le fusil en fait ils le font tomber à côté de leur corps parce que lui ya pas son pompe pas loin non malheureusement les armes disparaissent ya que lui qui nous a permis d'avoir un fusil cassé en fait ok bah c'est clear c'est chez moi maintenant on est venu en mode tony montana on a un couteau regardez un petit peu ce qu'il ya autour ah ouais ils étaient bien eux on va boire un peu mon inventaire est full heureusement que j'avais débloqué des emplacements quand même poser mes logs là on pourrait le réparer on aurait un fusil et cool franchement je m'en sors bien je pensais que j'allais avoir une blessure mais pas du tout donc si assez bon dit je pense qu'il y en aura d'autres ensuite aussi je peux utiliser le lockpick j'aime bien ces vestiaires ils sont mieux faut que j'attends d'un micro aussi j'espère que ma mon pied de biche va pas se casser parce que n'a pas beaucoup de vie non ça va 29% je m'en sors bien on a pas mal d'emplacements en vrai pense que c'est moins que là bas et on s'en sort bien là ici pareil je vais ouvrir avec le pied de biche encore pied de biche nickel pas des munitions mon bruit pas oh y'a le brouillard on est un casque de soit les mecs on est casque de soit et je vais le mettre sur moi un casque anti émeute grave cool on s'altère pas la vision on sait qu'on allait avoir une petite visière devant les yeux mais c'est bien au final être à l'avenir oh n'ai pas vu nickel on a trois slots en plus cette fois ah ouais bientôt va débloquer tout l'inventaire franchement c'est cool là je suis bien je pensais que j'avais pris des gros dégâts avec le pompe mais heureusement il m'a attaqué de loin en fait je pense il m'aurait one shot sinon regarder la vie que j'ai on va attendre j'avais 16 balles et j'en ai gaspillé 9 9 balles ça va on a bien géré en 9 balles j'en ai pas mal raté le premier je l'ai eu le deuxième ça va aussi le dernier j'ai paniqué un petit peu quand vous l'avez senti c'est très très compliqué que le brouillard attendre j'ai pas d'autre choix que d'attendre ici ok prend le risque d'avancer dans le brouillard je peux tomber sur l'ours c'est ça qui me fait le plus peur en fait c'est pas vraiment les créatures c'est plutôt l'ours j'ai envie d'attaquer le zombie il m'énerve je peux aller en haut je vais voir ce qu'il se passe j'espère qu'il est tout seul j'espère qu'ils sont pas à deux 102 m'adresse ok ça va 5 balles c'est pas trop du gaspillage on a une patate une potato mec c'est incroyable on va peut-être faire une plantation et oui je vise très loin moi on va déjà très loin dans le jeu je sais franchement bat de baseball en vrai on prend plutôt la bouffe on réduire ça passe avant j'espère que l'ours n'est pas derrière si l'ours est derrière c'est foutu pour moi on saura ça très vite si il y a l'ours en plus il n'y a pas de musique qui permet de savoir ou quoi si je me rappelle bien c'était vers ici sur une porte bleue voilà c'est ici examine change battery ah c'est pour réparer moi je veux le récupérer carrément attendez les portes bleues on n'est pas censé les ouvrir non elles ont pas de poignée celle-là elle est deux piles en fait je pensais qu'il fallait qu'une seule pile ohlala j'espère qu'il n'y aura pas l'ours j'espère qu'il n'y aura même pas d'infectés de toute façon deux balles on va faire grand chose soleil se lève brouillard part c'est une impression dit moi attention c'est à côté de la base serait dommage de mourir qu'on est bon le soleil se lève en plus les rayons qui frappent le sol la troisième balle de baseball ouais non en fait il ya beaucoup plus d'emplacements ici par casier je prends l'agérican je commence à récupérer un peu l'essence qui assure les véhicules abandonnés on pourra se déplacer en véhicule je vraiment je me focus sur ça donc là si j'ai bien compris on va récupérer 0,30 litres 5 minutes ça prendra pas longtemps donc là on aura un tout petit peu donc c'est déjà pas mal je vais devoir vérifier tous les véhicules pour ceux qui ont un peu d'essence donc lui pareil donc ça c'est cool regardez là il ya 2,64 litres ça prend pas énormément de temps et à force de récupérer on aura de quoi bien se déplacer 1,6 litres donc là vous voyez j'ai déjà à 5 litres c'est pas mal je pense qu'on peut déjà se déplacer sur une petite distance je vais aller devant mon hôtel je vais regarder les autres véhicules non on va pas y aller y'a l'ours donc on va aller vers le mirador donc c'est où il ya le véhicule je pense que je prendrai le véhicule rouge je me déplacerai vers le range rover il est plus beau je préfère on verra en fonction de l'état du véhicule je sais pas s'il ya d'autres choses à prendre en compte donc là c'est vrai qu'on a un véhicule donc on remplit les jerry cannes encore donc pas tous les véhicules ont de l'essence sur eux la preuve celui qui était vraiment devant chez moi il n'y en avait pas on a presque un litre aussi on a presque un litre ça va ça prend que six minutes en vrai on t'en faire gaffe il est presque 17 heures en bas il y avait un véhicule là bas ensuite on remonte vers le véhicule rouge là aussi on a un véhicule qu'on peut conduire donc lui voyez il n'y a pas d'essence donc il y en a parfois il n'y a vraiment pas d'essence non c'est pas un problème voilà il est là notre véhicule on a la poule en plus donc les poules on s'en occupera un peu plus tard voilà là on a zéro litre donc je vais fill the tank donc remplir le véhicule on a huit litres je récupère ma jerry cannes attendez on va voir si il ya zéro litre et un véhicule en contrebas peut-être avoir un peu d'essence aux deux litres de l'itroi c'est énorme il est presque cinq heures il fait encore jour ça va on a la chance je prends le véhicule et je vais aller tout simplement dans la station essence ok alors ah ouais pour le véhicule franchement fait pas de bruit on va faire attention il faut surtout pas que je tape le véhicule je le casse voilà bon c'est cool à mon avis le fait de conduire ça a l'air fra les les zombies franchement ça fait vraiment plaisir conduire un véhicule par contre je vais assez vite ah là là ça va tellement mieux pour se déplacer un gain de temps plus de sécurité plus de confort et pour reprendre plus de loot surtout on a le coffre derrière faut pas oublier voilà on est déjà chez nous on est déjà chez nous on est déjà chez nous on va faire attention l'ours est devant moi l'ours est parti en courant vous voyez j'allais dire limite s'il me fait chier le lourd je lui rentre dedans je m'inquiète parce que je l'ai vu courir il a peut-être eu peur du véhicule j'ai arrêté le monteur je vais sortir ça c'est les lumières j'ai peur qu'au moment où je sorte il y a l'ours en fait là je mets le frein à main et je sort du véhicule on se casse vite 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 voilà là j'ai en sécurité franchement ça fait grave plaisir on a notre véhicule devant rappelez-vous ça j'avais posé pour voir si ça disparaissait les loot mais ils sont encore là il y avait que le cadavre de l'ours qui avait disparu après un peu plus de 24 heures donc il nous reste 2,3 litres donc là on va être un petit peu en galère de munitions donc voilà c'était juste pour mettre une sauvegarde en sécurité à la maison on remonte dans le véhicule attention de pas taper vérifiez bien ce véhicule là allez on sort je sais que l'ours fait une ronde comme ça mais aussi il passe par ici et là il la fuit bon j'espère qu'il ne viendra pas on prend encore un peu d'essence voilà on va regarder devant on ne va pas prendre de risques voilà petite marche arrière on arrête le moteur on met le frein à main et on sort donc là il n'y a pas d'essence là non plus donc c'est bon le motel on l'avait fait derrière rappelez-vous il y avait une genre de serrure bah je vais vous la montrer j'ai pas trop compris le principe de cette serrure en fait voilà elle est ici il n'y avait plus de batterie donc j'ai mis les deux piles j'avais tenté de prendre le tournevis et j'avais vu que ça mettait 100% de batterie en fait mais on peut pas enlever carrément le la poignée avec le code donc finalement heureusement que j'avais sauvegardé avant et du coup j'ai laissé comme c'était mais je comprends pas encore le système c'est seulement si on va habiter là parce que je peux que changer la batterie il me demande un code et j'ai pas le code donc voilà je comprends pas trop encore si vous savez dites moi dans les commentaires moi ça m'intéresse c'est un moyen de sécuriser sa base comme ça parce que vu qu'on a vu qu'il y avait des bungee c'est possible que si j'ai une base il vienne chez moi en faisant des rondes ça c'est cool on a fait fuir l'ours quand même donc c'est parti on va partir vers l'aventure on pourra aller en bas à gauche là je veux juste me rendre au camp des bungee s'ils sont pas là ça se trouve il y a une relève